bonjour me revoici et oui j'ai réussi à refilmer c'est incroyable j'avais dit au mois de juillet que ça va être compliqué de refaire des vidéos mais j'ai réussi me revoilà et ça va être un petit peu compliqué de trouver le temps d'avoir assez de temps de faire tout le podcast parce que même si ça fait chez vous qu'une heure ou 50 minutes en fait moi ça me fait plus de temps et cette année là depuis la rentrée de 2018 et bien je n'ai pas tout à fait assez de temps pour le faire donc j'ai trouvé la solution parce que j'ai réfléchi j'ai trouvé la solution je vais faire une partie tricot aujourd'hui et je ferai la partie couture un autre jour on va faire comme ça mais par contre je ferai qu'une vidéo je vous ferai pas une vidéo tricot une vidéo couture quinze jours après non je vais tout mettre ensemble quand même parce que tant qu'à faire je préfère que ça dure quand même presque une heure les petites vidéos de 20 minutes surtout sur le tricot j'ai peur que ce soit un peu pauvre enfin bon quoique j'ai quand même pas mal tricoté parce que il y a quand même des choses qui me motivent pas mal ces temps ci alors faut dire surtout l'été l'été pendant les vacances je ne peux pas coudre oui j'emmène pas ma machine à coudre en vacances bien sûr donc le tricot ben voilà c'est devenu une addiction pendant les vacances je trimballe mon tricot partout c'est terrible ah c'est facile de trimballer le tricot c'est génial donc cet été j'avais beaucoup plus envie de tricoter que de coudre bon allez c'est parti je vous montre ce que j'ai fait alors bah déjà je porte ce que je ce qui vient de tomber de mes aiguilles donc vous le reconnaissez j'en étais au mois de juillet j'en étais peut-être par là à peu près donc bah voilà ça fait deux mois donc j'ai réussi à le finir voilà c'est ça l'avantage de tourner que tous les deux mois c'est que c'est que on a le temps de tricoter on a le temps de vous montrer j'ai le temps de vous montrer quelque chose quoi de de fini donc l'alocasia donc je rappelle je vais ici je vais ici donc ce petit pull que j'avais acheté donc en format livré à clamart au festival de clamart donc je me suis fait ce petit plaisir mais en fait j'ai photocopié les pages et je me suis trimballé avec les pages partout parce que voilà il est tout beau il est tout mignon je le garde je le garde tout joliment donc que vous comment vous dire un bonheur à tricoter franchement je savais pas dans quoi je m'engageais parce que voilà c'est la première fois que je faisais un pull avec un des 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 motifs enfin je crois qu'on appelle ça un point tout structuré alors oui on dirait que j'ai un peu copié la laine c'est pas du tout la même couleur on voit bien non non c'est pas une couleur mais oui je suis un peu inspiré donc non c'est super bien expliqué aimer des vidéos à disposition à met des liens pour pour voir comment on fait ce point là donc ça c'est seulement si on achète son patron qu'on a accès à ces vidéos je trouve ça normal je trouve ça très bien donc non nickel alors ça ressemble à moi je trouve que ça ressemble à des torsades en fait ce point comment vous dire je vous montre de plus près ce point attendez je vois mal à l'envers oui voilà ce petit point là en fait moi j'ai l'impression que c'est un peu un peu la même technique que les torsades parce qu'on passe on tricote une maille avant l'autre mais bon c'est pas du tout une torsade quoi voilà et puis bon bah c'est à chaque fois donc il y a ce point structuré il y a une côte de 1 1 pardon mais non torse 1 1 normal le motif texturé côte 1 1 motif texturé côte 1 1 motif texturé donc mais du coup ça rythme le tricot alors on l'a pas derrière derrière ça fini ça fini en pointe je sais pas si vous voyez ça fini en pointe que j'ai pas très bien réussi d'ailleurs parce que j'ai vu qu'à la fin j'ai vu trop tard qu'il y avait un diagramme à la ça c'est tout moi ça serait bien que je lise tout avant de commencer un tricot mais voilà vite fait c'est à la toute dernière page qu'on a on a un diagramme vite fait je montre et évidemment j'étais pas allé jusque là voilà donc je vais vous montrer j'ai eu le même déboire sur mon tricot après là qui est en cours où j'ai où j'ai pareil j'ai foncé trop trop vite quoi dans le tricot j'aurais dû lire un peu plus avant bon bref c'est pas grave ça vous a pas choqué j'espère dans le dos donc pas trop bien réussi mais bon c'est pas devant moi je me suis mis la pression devant parce que je me suis dit quand même si je rate si je rate ça ça on va voir que ça si je rate à un endroit d'ailleurs je vous laisse voir si vous voyez je crois que je me suis raté quand même par là il ya un petit truc où je me suis raté par là mais franchement comment vous dire c'est un peu une merde une merde jersey donc en fait c'était la première fois que je faisais un pull en fingering en taille adulte donc j'ai enfin compris ce que disaient les podcasts tricot en disant que c'était un peu ennuyeux de faire des jerseys au kilomètre moi je ne voyais pas le problème parce que moi j'adore faire du jersey au kilomètre normalement parce que bah c'est ici c'est tv compatible ces films compatibles ces livres compatibles j'arrive à lire en faire en faisant du jersey donc ça je trouve ça génial d'ailleurs petite parenthèse j'ai lu ça pendant que je faisais mon pull donc même si même si le tournoi du crime du crime du tricot express était terminé bah j'ai quand même eu envie de relire un livre de Conan Doyle surtout que ça c'est vraiment une vieille édition c'est de j'avais retrouvé l'année voilà 1978 c'est rigolo c'était chez mes parents en fait donc je n'ai pas emprunté c'est c'est il a même été couvert enfin on dirait qu'il a été couvert par ma mère c'est trop drôle et en fait j'ai adoré mais je m'attendais pas à ça parce qu'en fait j'avais lu que des nouvelles de Conan Doyle jusque là donc je trouvais ça toujours court et là rebelote à la moitié du livre bah ça y est on sait voilà on sait le fin mot de l'histoire donc je suis mince mais qu'est ce que c'est que cette histoire qu'est ce qu'on va faire pendant l'autre moitié du livre et bien en fait on fait un saut dans le temps en fait on raconte l'histoire des héros 25 ans avant enfin 20 ans avant je sais plus exactement et alors là j'ai trouvé ça super enfin vraiment génial là c'est même plus un policier du coup ça c'est plus du tout le même style on cherche pas on cherche pas à meurtrier mais ah non c'est il n'y a pas à dire j'adore j'adore Sherlock Holmes il n'y a pas à dire bon bref oui oui j'avais envie de vous dire ce que je lisais en même temps mais bon ça vous passionne peut-être pas parce que j'ai fini ce livre en fait avant de finir bien sûr donc j'ai dû en attaquer un autre allez vite fait je vous le dis j'ai attaqué celui-là pas du tout le même genre c'est pour vous dire que je lis pas du tout toujours le même genre de livres je passe d'un à l'autre voilà Philippe Cadic je sais pas si vous connaissez mais bon vous connaissez forcément ce qu'il a fait parce qu'en fait il y a plein de films qui sont tirés de de ses romans comme blade runner total recall des films comme ça donc moi c'est un auteur que j'aime beaucoup j'en ai pas lu énormément encore mais alors celui-là je l'adorais encore bon allez je vous en dis pas plus on revient au tricot alors qu'est ce que je voulais vous dire oui donc c'est des côtes 1 1 ici je vous ai dit donc du coup évidemment on fait des côtes 1 1 ici aussi parce que ben en bas sinon je serais peut-être bizarre là au moins l'avantage c'est que ça continue voilà donc c'est pas des côtes torses effectivement je me suis habitué à faire des côtes torses sur le Watson qui est là encore d'ailleurs ça fait pas du tout le même rendu on voit bien c'est vrai que ça montre que j'aime bien les côtes torses quand même c'est vrai que c'est sympa bon par contre c'est super pour la continuité du motif donc moi je trouve ça très bien franchement nickel alors elle conseille de faire un rabattage tubulaire à l'aiguille ce que je n'avais jamais fait évidemment parce que voilà je découvre à chaque fois que je fais un nouveau tricot c'est génial et j'ai pris je suis allée chercher sur youtube évidemment et je suis tombé donc j'ai vu deux vidéos j'ai vu une vidéo de nid spirit et de melina le petit panda et clairement là bas vu comment elle disait marie amélie j'ai compris que c'était la méthode de melina qu'il fallait prendre parce que c'est à l'aiguille enfin peut-être que l'autre aussi oui pardon j'ai préféré la méthode de melina parce qu'elle était plus simple il n'y a pas de rang préparatoire avant c'est directement ben voilà on fait nos x rangs de côtes là et puis bah on coupe le fil de sorte à avoir assez de longueur donc moi je fais cinq fois le tour pour être tranquille à chaque fois j'en ai trop évidemment mais bon je préfère trop que pas assez et et je mets une aiguille à laine dedans voilà et là après j'ai suivi la vidéo de melina qui explique le rabattage le rabattage tubulaire à l'aiguille et donc j'ai trouvé ça super parce qu'en fait elle commence à dire alors voilà il ya une étape il ya deux étapes et trois étapes les quatre étapes les cinq étapes et là effectivement ça paraît un petit peu un peu lourd et après c'est génial parce qu'elle dit mais attendez vous pouvez aller plus vite après quand vous êtes habitués il suffit de de faire deux étapes en une donc elle fait une étape et deux étapes pouf donc il n'y en a qu'une en fait et puis après les trois autres étapes en fait on peut les faire aussi en même temps qu'on fait tout de deux et tu parce que parce que l'on c'est de tirer le fil en fait surtout là on a un long fil forcément donc moi ce que je trouvais pénible c'est de tirer le fil donc du coup je faisais qu'en deux étapes je faisais le plus possible et puis je tirais donc la première fois j'ai trouvé ça très bien alors je vous précise je n'ai pas bloqué j'ai pas rentré les fils j'ai essayé de les cacher parce que je suis en plein tournoi de nittich et oui je refais un cal faut que je vous explique alors donc effectivement je me suis éclaté à faire le crème du tricot express donc ça c'était super mais effectivement je suis pas je suis pas une tricoteuse de l'extrême je tricote pas énormément donc le nittich je me suis dit oh bah bon pour le peu de mettre que je tricote dans un mois est ce bien est ce bien utile et puis bah finalement j'ai mes tricopines coucou les tricopines qui se sont toutes inscrites et qui va forcément qu'ils ont dit allez 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 faut tout t'inscrire on s'inscrit chez serre d'aigle allez hop 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 et ben je suis exécuté c'est si bête que ça non non ça me fait super plaisir parce que forcément on est entre tricopines donc ça permet d'en parler ça permet de se motiver et puis finalement ça permet de regarder un petit peu combien de tricote parce que moi personnellement d'être la tortue du tricot bah voilà j'avais envie de savoir vraiment si j'étais une tortue ou pas quoi à quel point j'étais une tortue donc du coup bah ce pull en fait je n'avais pas fini au début du nittich donc c'était il ya une semaine alors là oui je filme en plein milieu du premier match de nittich donc la vidéo vous l'avez vous allez sûrement la voir plus tard mais là moi j'en suis au milieu non le milieu est passé quand même petit peu enfin bref je suis dans la deuxième moitié donc au début du nittich il me manquait une manche à faire donc j'ai fait la manche pendant le début du nittich donc ça c'est top ça m'a pris je vous remettrai les grammes là mais ça m'a pris beaucoup de grammes je tricotais très vite j'étais super contente je me suis dit mais je suis bonne pour attraper le vif le vif de bronze parce que alors je rappelle le maximum c'est le vif d'or parce que nittich ça fait référence au kidich d'harry potter où il ya un vif d'or donc là le vif d'or bon bah il faut tricoter je sais plus face et c'est un nombre de mailles pas possible pour moi en tout cas et par contre il ya le fil d'argent et vif de bronze donc le vif de bronze c'est le seul qui je me suis rendu compte que c'était atteignable parce que c'est à 240 mètres et dans la foulée j'ai repris mon châle je vais vous montrer parce que dans mon super pochon serre d'aigle voilà c'est par que j'ai eu la chance d'avoir aussi par christelle alias epec78 sur instagram donc voilà on a été quelques tricopines à avoir avoir eu la chance qu'elle nous brode enfin que sa machine nous brode ça enfin c'est magnifique quoi j'arrive pas à vous montrer mais et puis en plus elle nous a cousu le pochon quoi moi au départ je pensais je pensais qu'elle allait nous offrir juste le coupon puis qu'on allait on allait coudre le pochon nous mêmes mais mais non parce que dans les tricopines y'en a une qui coupe pas donc coucou aïcha 1 c'est grâce à toi qu'on a eu le pochon tout fait je sais pas pas bon bref merci encore christelle c'est vraiment vraiment incroyable ça donne trop envie d'avoir une brodeuse moi qui avait jamais eu envie d'avoir une brodeuse ben là elle me ferait presque changer d'avis quoi ah je trouve ça magnifique bon du coup bah c'est mon pochon officiel de tricot nittich donc voilà j'ai attaqué un projet j'ai attaqué le projet dedans je me rends compte que j'étais un peu vite est ce que j'ai tout dit sur le pull je vous rappelle il se fait du haut vers le bas j'ai trouvé vraiment facile parce que tout expliqué il ya zéro couture c'est décolleté comme j'aime moi j'adore les coller donc je suis vraiment ravie la taille ah oui je vous ai pas dit mais je n'ai pas essayé pendant pendant que je tricotais parce que la fille maligne n'a pas un câble trop petit et puis à la flemme de changer de cas pour l'essayer donc je n'ai pas essayé bon je l'aimais quand même mis devant moi je pense que s'il était trois fois trop grand je l'aurais vu quand même mais à quelques centimètres près j'étais pas sûr quoi donc franchement j'étais contente quand j'ai vu qu'il était nickel j'ai essayé bas quand forcément seulement quand j'ai eu fini là ici là il y avait plus d'aiguille quand j'ai pu l'essayer et pas de manche j'ai essayé quand il avait une manche avec les deux manches ou le mieux c'est que les deux manches n'est pas à dire oui je passe du coq à l'âne je crois que j'ai tout dit qu'est ce que j'oublie je crois que j'ai tout dit là cette fois la laine ah bah la laine bah quand même je voulais dire au mois de juillet je peux vous le rappeler quand même alors la laine alors déjà ce qu'il me reste là je suis contente parce que moi qui me manquait de laine à chaque fois les autres fois voilà enfin j'ai eu assez de laine et puis il me reste attend j'ai noté j'ai attendait j'ai noté il me reste 18 grammes voilà petit petit bout petit petit bout puis un peu petit bout on peut rien en faire parce que c'est c'est plusieurs bouts en fait parce que oui ce que je n'ai pas dit aussi c'est que j'ai alterné laissé chevaux alors on voit pas très bien je pense mais j'ai fait la technique de triple de mag magdalena qui qui dit bah moi j'alterne pas tout le temps c'est juste à partir de là j'alterne quelques rangs donc c'est ce que j'ai fait donc elle a fait une vidéo où elle explique d'ailleurs comment elle alterne je vous invite à aller voir sa vidéo triple de mag a fait des tutos et donc ça là où a dit comment elle alterne juste là et un peu en bas parce que forcément avec trois écheveaux j'ai dû aussi alterner un petit peu en bas et pareil sur les manches j'ai alterné par là et d'ailleurs j'ai une manche je trouve que ça se voit parce que sinon je trouve que ça se voit pas du tout hein mais il ya une manche je ne sais plus laquelle parce que j'ai un éclairage je suis désolée j'ai un éclairage un peu pourri je suis d'accord ah oui c'est cette manche là je trouve que ça se voit alors je sais pas si vous allez le voir ça se voit pas trop quand même il ya un petit peu voyez voyez il ya des petites tâches un peu plus foncées par là et il y en a jamais là voyez j'ai un écheveau sur trois où il n'y avait pas de tâches marron plus foncées donc c'est pour ça que ça vaut quand même le coup d'alterner un petit peu que ça se fasse plus en douceur voilà donc oui c'est je vous presse je vous le rappelle excusez moi je suis pas très ordonné je suis pas très organisé excusez moi donc c'est l'accord bon au niveau éclairage ça serait bien qu'on y arrive c'est l'accord iris yarn c'est la base dr wool dr wool et c'est la couleur élémentary voilà très dur à prendre en photo cette couleur je n'ai jamais la bonne couleur d'élémentary mais alors c'est super beau en vrai super beau en vrai vraiment c'est en vrai que c'est le plus beau mes tricopines me l'ont dit on dit assez c'est profond comme couleur c'est super joli en vidéo c'est pas tout à fait pareil surtout que je suis vraiment blanchâtre là bon bref c'est pas grave donc ça c'est la base dr wool alors la base dr wool c'est 100% merino superwash et je voulais faire un petit retour sur mon gilet dr watson parce que j'ai tricoté aussi en arco iris yarn et je vous avais dit que je n'avais pas bloqué la fois que je vous l'ai montré donc là je vous le montre bloqué voilà donc là il est bloqué donc ça change pas grand chose et surtout petit changement par rapport au mois de juillet j'ai changé les boutons parce qu'en fait ma fille donc la porter finalement alors pas beaucoup parce qu'il a fait chaud cet été mais elle a eu l'occasion de porter dans l'avion en fait on est allé au maroc cet été et dans l'avion surtout retour retour le jour on est revenu à un paris il faisait pas chaud du tout donc elle était bien contente d'avoir son gilet mais il y avait les petites pommes ici il y avait la petite queue de la pomme en fait elle n'arrivait pas le boutonnet tout seul donc du coup en rentrant ici je me suis dit bon bah laisse tomber elle mettra jamais je change les boutons j'ai changé les boutons à la nouveau plus pas mis parce qu'en fait elle est pas bien enfin elle est pas à l'aise dedans parce que c'est trop large ça reste trop large donc j'ai fait un truc je suis contente parce que j'ai pris des risques je suis pas allé au bout de l'expérience je suis désolé je l'ai passé au sèche large je l'ai passé à l'océorage machine et je l'ai passé au sèche large alors c'est pour ça que je voulais vous rappeler la base quand même parce que c'est pas la même base qu'élémentary c'est pas docteur roule donc c'est pas du 100% merino superwash là c'est du dolby et c'est attendez parce que là rebelote faut que je fasse un changement de réglage c'est du seulement 85% merino superwash et donc 15% nylon donc pas tout à fait la même base il ya du nylon en plus je me suis dit que ça passe en machine pas sans problème et bien la preuve il est passé au sèche linge ou pop 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 et tout va bien donc là je viens de le faire et je n'ai pas encore essayé à ma fille j'ai l'impression qu'il est un tout petit peu moins large mais bon je pense qu'il est encore un peu large je vais attendre un peu pour lui mettre c'est pas grave il est aussi très long enfin j'ai fait très grand quoi je pense qu'il m'a pris mais pas si je sais j'ai tricoté l'âche et puis je sais pas je pense que la laine de ludivine est quand même un petit peu épaisse je sais pas si c'est moi qui tricote l'âche ou si c'est la laine de ludivine enfin c'est les deux je pense parce que alors oui c'est made by c'est lunette qui a fait une dans sa dernier podcast qui a dit que voilà quand on tricote l'âche on voit à travers quoi donc là voilà on voit un tout petit peu à travers donc c'est que je tricote un peu l'âche quoi voilà donc celui là aussi je sais plus si on voit à travers oui on voit encore plus à travers celui là donc je pense que cette laine est plus fine quand même que l'autre parce que je l'ai tricoté dans la même aiguille le watson c'était indiqué de tricoter en 3 alors celui là c'était indiqué de tricoter en 3,5 je vérifie oui en 3,5 mais vu que l'échantillon devait être le même ici que sur le watson bah comment vous dire je ne voyais pas l'intérêt de faire un échantillon en 3,5 pour obtenir le même échantillon j'avais obtenu ici en 3 non je me suis évité l'étape de l'échantillon là franchement je me suis dit je prends des étroits direct et j'ai bien fait parce que franchement c'est pas très serré vous voyez bien on voit à travers enfin je sais pas ce que ça aurait été si j'avais tricoter en 3,5 franchement voilà je crois que j'ai tout dit sur la locasia c'est le bazar je pom 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 intermède à chaque fois je crois que cette fois bon on n'est pas à l'abri que je redisse quelque chose sur l'occasion on verra je l'ai sur moi c'est pratique le watson c'est fait le nittich je vous en ai parlé donc voilà alors donc je suis à fond tricot évidemment fond tricot à fond tricot parce que quand même au bout d'une semaine j'étais à 260 m à la moitié je me suis dit c'est bon je vais avoir le vif de bronze oui bah non avec moi il y a toujours des rebondissements attention ça serait pas drôle sinon alors je vous explique dans ce superbe pochon il y a le modèle du rena chaul d'andrea mori oui excusez moi j'ai du mal à le dire avec bonheur et bienveillance parce que j'étais trop fan je sais pas je suis trop fan de ce châle parce que moi je suis fan de la brioche je voulais un modèle en brioche et puis je suis là je sais voilà c'est la forme que je voulais parce que je préfère les châle 2001 je sais pas si elle a faim quelque part si là elle augmente la forme voilà ce que je préfère c'est les châle c'est cette forme là j'ai du mal avec les pointes j'en voilà j'en ai déjà quelques uns je me rends compte qu'à l'usage alors si je pense que l'hiver enfin l'hiver ça je préchauffe bien mais quand même je suis plus à l'aise avec ce format donc c'est ça qui m'a tenté dans ce dans ce châle mais alors comment vous dire je vais vous expliquer un petit peu quand même si ça se voit ici parce que ça se voit ici comme alors le châle se commence par le petit le petit point mousse unis tout petit après non on voit même pas pas non c'est les rayures que je vous montre il est tellement petit qu'on voit pas c'est dans le petit coin là là on voit des rayures là donc voyez pour faire ces rayures en fait pour ça s'agrandisse par là en fait on fait des rangs raccourcis là commence la brioche non je sais chaque fois je vous me trompe oui c'est ça ça c'est la rayure là c'est la brioche alors si on est obligé de faire des rangs raccourcis pour augmenter ici évidemment faut faire des rangs raccourcis aussi pour augmenter la brioche et c'est là que ça se complique ça c'était l'épisode d'hier soir j'ai attaqué la brioche donc c'est tout frais je peux vous en parler des rangs raccourcis en brioche j'ai cherché sur youtube ça n'existe pas j'ai pas trouvé alors je comprenais pas je comprenais pas ces explications parce qu'en fait elle dit de commencer à tricoter voyez les rangs raccourcis on tricote on tricote on va pas jusqu'au bout du rang on arrête on enroule la maille et puis on retourne sauf qu'en brioche on ne fait pas comme ça parce qu'un brioche ça se tricote deux fois en fait à chaque fois qu'on tricote un rang en brioche on reglisse le tricot de l'autre côté pour le retricoter à nouveau dans le même sens donc en brioche si on fait un rang raccourcis c'est à dire qu'on s'arrête en plein cours du rang et qu'il faut refaire glisser de l'autre côté pour retricoter de l'autre côté bah ce n'est pas possible bien entendu parce que vous voyez bien imaginez effectivement il faudrait que je rajoute des effets spéciaux mais j'ai mes deux aiguilles ici là j'ai l'aiguille droite l'aiguille gauche ici j'ai mon bout de tricot là j'ai mon autre bout de tricot là ici entre les deux je voudrais pas dire mais il n'y a pas d'aiguille c'est un fil qui relie donc on peut pas faire glisser je dis mais c'est bizarre elle précise pas mais comment c'est possible allez 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 je vais d'abord sur youtube bon je trouve pas sur youtube je reprends dépité le truc et puis bon j'ai allé allez allez on va relire en entier je me suis rappelé que je ne lisais jamais en entier l'explication avant de commencer pourquoi je suis toute blanche ok donc j'ai repris et là et là et là qu'est ce que je découvre attendez j'ai encore perdu qu'est ce que je découvre c'est qu'au début il ya une page entière une page entière de notes voilà ce que j'avais pas lu donc je commence à lire je commence à lire bobo bobo c'est de l'anglais super excusez moi je suis pas tout à fait bilingue donc ça me prend un peu plus de temps de lire de l'anglais que du français donc toujours pas de brioche 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 ah ouh ça y est c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là c'est là elle explique là comment on fait les rangs raccourcis en brioche donc à l'esprit il ya deux techniques alors il y a la technique je l'avais déjà fait moi même avant de voir les explications parce que comme je pouvais pas glisser je me suis dit je vais repasser mes mailles sur l'aiguille gauche donc effectivement c'est une technique sauf que repasser les mailles sur des mailles d'un rang de brioche sur l'autre aiguille je n'ai pas réussi j'ai perdu des mailles parce que voyez c'est un jeu de la brioche c'est un jeu de jeter de mailles glissées de mailles tricotées et j'étais j'ai aussi implanté en fait en repassant là il ya un moment j'ai loupé j'ai loupé une maille glissée ou j'ai loupé une maille jetée enfin ça collait plus quoi donc j'étais obligé de défaire en plein tournoi de nettiche défaire de la brioche parce que oui ça serait trop simple on commence quand même par deux deux enfin un rang x 2 de brioche jusqu'au bout quand même avant donc ça c'est facile la brioche j'ai maîtrisé donc ça ça va comme je vous disais c'est juste trois mailles différentes trois points différents qu'on fait donc ça se répète c'est quand même assez simple ce qui est compliqué c'est tout ce qui augmentation et puis rend raccourci parce que je vous montre comment je fais du coup c'est sympathique on se marre c'est pas du tout nittiche compatible donc là ça me démange de commencer mon autre projet que j'ai rentré pour mon petit champ je vous dis pas alors attendez parce que là du coup ça s'en mêle parce qu'il faut que je vous explique j'ai deux jeux de deux câbles j'ai deux câbles mais ça serait trop simple j'ai pas deux jeux d'aiguilles c'est du 3 75 j'ai pas deux jeux 3 75 ça serait du 4 encore j'ai deux jeux de 4 mais pas de 3 75 ça serait trop facile je vous dis ça serait trop facile bon alors donc je vous montre on commence donc ça je vous l'ai déjà montré ce petit parce que ce petit bout uni je l'ai fait il y a six mois à peu près je voulais montrer dans une vidéo il ya longtemps et encore j'ai même pas tout faire j'avais fait la moitié de ce petit bout une donc là trop content d'avoir fini mon peu je me suis jeté là dessus les rangs d'uni bah ça passe comme une lettre à la poste les rayures aussi avec les rangs raccourcis voyez franchement les rangs raccourcis en point mousse c'est génial en plus franchement ça rend super bien donc nickel trop contente je fais aussi mon premier rang donc trop contente d'arriver à la brioche aussi je fais mon premier rang de brioche j'étais contente aussi et là on commence à voir qu'il y a un petit problème voilà je manque d'aiguilles donc j'ai heureusement j'ai mes petits pandas mes petits pandas qui sont extrêmement utiles ils ont été aussi très 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 utiles c'est sur le watson ici ce que je m'en suis servie je me souviens même plus alors je me suis pas servie ici parce qu'ici on remonte les on remonte remonte des mailles pour faire les manches que sur watson on laisse les mailles en attente sur un câble c'est pas pareil donc là ça sert quand mais quand je mets les mailles en attente sur un câble je mets je mets ça pour celles qui connaissent pas ça se vise en fait donc ça risque pas de s'en aller ça c'est génial alors pourquoi j'ai ça parce que en fait voilà j'ai une partie qui est sur un câble sans aiguille parce que je n'ai pas assez d'aiguilles et j'ai l'autre partie voyez un technique des rangs raccourcis on ne tricote pas tous les rangs donc les rangs que je tricote pas tout le rang donc la partie du rang que je tricote est sur un autre câble donc ça j'ai pris un tout petit câble parce que ça me gonfle mais je sais pas si ça va le faire parce que j'ai jusqu'au bout donc c'est peut-être pas une très bonne idée d'avoir pris un câble court mais en fait comme c'était tout petit au départ ça me gonflait parce qu'en fait à chaque fois faut glisser ici il faut reglisser de l'autre côté donc avec un câble long ça me fatiguait un peu donc je me suis dit on va prendre un câble court ça sera plus rapide donc voilà pour le moment ma brioche donc je m'amuse bien parce qu'au début j'avais que ça à peu près l'équivalent de mon doigt là vous voyez c'est un peu plus long ici c'est un peu plus cours à ici voilà donc je vais m'amuser à chaque fois je rajoute 4 4 4 répétitions la de brioche quand j'ai tricoté alors je tricote deux fois comme ça deux fois comme ça c'est le contraire deux fois comme ça deux fois comme ça je rajoute quatre jeux de brioche je repars comme ça deux fois je repars comme ça deux fois je rajoute quatre ans de brioche donc voilà ça c'est ce que j'ai fait hier soir après avoir détricoté vous voyez c'est ça va quand même vite parce que là j'ai eu le temps de détricoter bien comme il faut parce que j'avais commencé c'était une catastrophe ça ressemblait pas à de la brioche et j'ai eu le temps de refaire ça donc je pense quand même que c'est assez rapide mais ce qui est pénible c'est que je passe mon temps en fait à chaque fois je rajoute voyez à chaque fois je rajoute des mailles ici il faut que je vienne raccrocher donc je refais glisser ici ici et comme j'ai pas d'aiguille et bien il faut que je change alors je reprends l'aiguille qui est là et je la mets ici donc évidemment c'est beaucoup plus rapide si on a deux jeux de 3,75 toute personne normalement constituée devrait se dire je vais commander vite fait des aiguilles 3,75 ou sans faire prêter je sais pas donc là j'avoue que c'est très frais c'était d'hier soir donc effectivement aujourd'hui faut-être que je me pose la question qui est peut-être plus rapide et du coup parce que pour me teach on a envie d'être on a envie d'être efficace quoi c'est ça le problème en temps normal je m'en ficherais mais là c'est vrai je me dis faut être un peu efficace quand même pour me teach faut penser aux copines parce que là vive les cerfs d'aigle vive les cerfs d'aigle qui si 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 on va gagner on va gagner c'est les meilleurs les cerfs d'aigle ça sera pas grâce à moi c'est pas grave c'est pas grave moi je supporte je porte ma participation parce que j'ai compté quand même que je rapporte déjà des points quand même mille de rien parce que là j'ai tricoté 3 à 300 mètres à peu près ça rapporte déjà des points rien à voir avec un livre de bronze mais ça rapporte des points donc voilà j'apporte ma petite pierre à l'édifice alors moi j'ai l'impression d'être en train de tricoter tigrou là je sais pas j'ai un côté parce que je ne pensais pas que ça allait donner ça mais bon j'aime bien parce que quand même c'est quand même des belles laines je vous explique alors je trouve que ça rend pas exactement la même couleur ah oui c'est vrai c'est pas la bonne couleur ah oui c'est pas la bonne couleur attendez il y a un truc là parce que je sais pas si vous le reconnaissez du coup la couleur est pas bonne c'est le fameux caramel au beurre salé de laine amourée qui est très connu attendez parce que là ah voilà voilà ça c'est la bonne couleur pardon j'avais trop approché donc laine amourée caramel au beurre salé très connu donc 100% mérino je crois ça serait bien je vérifie j'ai pas pris et puis et puis l'autre je sors quand même les écheveux donc laine amourée mais là pour sa bonne couleur parce que alors là pour rien à voir et donc j'ai choisi de prendre une laine de bibounette pour aller avec alors même de j'ai l'étiquette je vais pouvoir vous dire ce que c'est alors excusez du peu 80% mérino 10% cachemire et 10% nylon et la couleur c'est le bronze patiné de léa voilà donc ça je l'avais acheté aussi à clamar parce que je voulais voir en vrai j'avais apporté j'avais apporté ma malle enfin ma laine amourée là et puis mon caramel au beurre salé et puis j'avais cherché une laine qu'elle est avec et je trouvais que ça allait très bien avec parce qu'il ya des espèces de pickles je sais pas si vous voyez voilà alors après évidemment c'est pas la même base donc c'est pas tout à fait la même épaisseur je trouve pas ça franchement choquant alors je vous ai montré que ce côté là évidemment l'autre côté ça fait des la brioche je trouve que je tricote hyper lâche encore pénible parce que c'est hyper extensible bon alors que c'est pas le but mais bon voilà voilà lumière coucou 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 voilà c'est mon chat le tigrou et je vous promets pas que je vais le tricoter à fond aujourd'hui parce que je me tâte effectivement à commander des aiguilles 3 75 pour que ce soit comme plus rapide alors l'avantage de ça comme c'est que du coup ça risque pas se barrer donc c'est quand même rassurant aussi donc quelque part donc c'est vrai que si j'avais des aiguilles ben ça pourrait se barrer et je serais peut-être moins tranquille l'un dans l'autre bref pour le nittich j'ai aussi rentré le mariquet ou maric je sais pas comment on dit de long avec anna donc voilà vous connaissez tous ça vient de sortir la version femme moi c'est la version enfant j'avais donc c'est ça que je veux faire depuis depuis quelques temps et donc que je les rentrer parce que je me ça me motivera sauf que j'ai pas encore bobiné les écheaux donc là j'ai qu'une envie en fait hier soir j'avais qu'une envie c'était mais c'est quoi ça excusez moi c'est dur d'arrêter de moi là on est on est perdu j'ai perdu les les réflexes pour la lumière je suis désolé d'habitude je veux pas vous embêter avec ça mais là c'est pas du tout les bonnes couleurs c'est pas du tout les bonnes couleurs c'est pas jaune en vrai c'est saumon c'est rose pourquoi ça sort jaune bon enfin bon il est super joli faut me croire sur parole et moi aussi je passe cette couleur là n'importe quoi et pour le jacquard du maric mariquet j'ai décidé de prendre des chutes donc et donc chute de deux châles donc ça c'est chute du good vibes voilà et ça c'est chute de un trou je vais mettre dessous de l'autre châle que j'ai que j'ai fait et là donc c'est des chutes de l'énamoré voilà j'ai l'impression que ça se voit on a l'impression direct on voit ça on devine que c'est l'énamoré je sais pas pourquoi là c'est à peu près les bonnes couleurs enfin à peu près c'est pas pour ça que l'autre il se met de la bonne couleur quoi donc un rose très clair au point que en fait là dedans il ya même des petites pointes de rose très clair voyez ce rose très clair là c'est la même couleur que ça on dirait pas mais en vrai c'est la même couleur que ça quasiment mais bon c'est un tout petit peu plus foncé donc je pense que ça ira quand même pour faire du jacquard c'est mon premier jacquard donc je sais pas si je vais être rapide non plus enfin il y en a très peu sur les manches donc je pense que c'est un bon calcul que je que je bobine ça rapidement peut-être qu'en cake j'aurai la bonne couleur on sait pas pas sûr si j'arrive jamais à vous montrer la bonne couleur de ce c'est presque la bonne couleur là mais vous voyez plus rien en fait c'est pour ça que c'est non c'est n'importe quoi attendez je vais essayer un truc voilà donc ça au bobinoir très vite ensuite ce que je voulais vous dire c'est que je vous rappelle le docteur watson en fait j'ai dû racheter un écheveau j'ai quasiment rien tricoté de cet écheveau donc j'ai un reste j'ai un reste voilà assez conséquent j'ai 90 grammes donc je me suis dit que je pourrais faire un pull alors mon idée c'était de faire un pull rayé à ma fille parce que normalement il faut que deux écheveaux pour ma fille enfin en tout cas là j'ai pris que deux écheveaux plus ça certes donc j'en ai plus que 90 grammes bref ça fait plus là c'est si je rajoute un écheveau je veux dire j'en ai moins que deux fois ça plus ça évidemment vu que j'ai moins d'un écheveau j'ai envie de tenter quand même un pull faudrait un pull qui commence par le haut là et comme ça j'adapte en fonction de ce qui me reste comme laine enfin pourtant je vais avoir envie de commencer par le bas c'est ça le pire c'est pas très logique mon calcul parce que oui un pull rayé non faut que je commence par le haut et mon problème en fait c'est oui c'est ça alors attendez donc j'ai cherché un locale 1 2 on va y arriver donc je cherchais un écheveau pour aller avec celui-là pour faire un pull rayé à ma fille cet été j'ai eu la chance de faire quelques tricotés dont le tricoter pique nique à versailles ça c'était super sympa franchement pique niquer en tricotant bah c'est génial bon ma petite guêpe qui vient de nous embêter mais bon c'est un petit détail et qu'est ce que je voulais dire et puis j'ai fait un autre tricoter j'ai vu les tricotines tout ça et puis j'ai vu j'ai vu carole qui donc a monté sa boutique de laine enfin sa teinture de laine qui est pomme de laine donc voilà donc j'ai eu la chance de l'avoir avec ses laines et donc évidemment j'avais j'avais mon watson en fait parce que je voulais je voulais montrer à mes tricopines déjà parce que je venais de finir et puis christelle pex 118 venait de le faire aussi donc on voulait comparer nos versions ça nous a permis de voir qu'on avait tricoté la même taille mais qu'à la fin c'était pas du tout la même taille moi j'ai fait un très grand huit ans elle a fait un tout petit huit ans suivant comment on tricote voilà le résultat et donc il y avait il y avait carole avec ses laines et là je cherchais donc une naine qu'elle avec ça et donc j'ai choisi j'ai choisi ça je me suis lâché c'est à peu près les bonnes couleurs là je crois oui là c'est pas mal voilà voyez on passe par toutes les couleurs mais il y a du bleu c'est pas de se faire le même bleu mais tant pis c'est voir l'idée l'idée est là je trouve que ça a sorti quand même surtout pour un pull enfant je trouve ça pas mal j'ai très envie de faire des rayures parce que j'ai très envie que les rayures soient pas toujours pareil en fait donc là ça va être top parce que là ça va faire des rayures tantôt rose tantôt blanche enfin ça ah j'ai trop envie de le faire mais j'ai pas le patron voilà je sais pas quel patron quel patron j'ai que ça donc ça va être un petit pull quand même faut que je me dépêche de le faire pas que j'attende qu'elle grandisse et faut que je trouve un patron à rayures alors là j'ai laissé tomber sur la vellerie j'ai cherché un patron à rayures en fingering de pull et donc j'ai pas trouvé sur la vellerie donc si vous avez une idée de pull rayé parce que là j'en suis rendue à me dire bah tant pis je cherche un pull normal parce que faire des rayures c'est quand même pas dur voilà est ce que j'ai tout dit je reprends mes petites notes je voulais juste vous finir alors ça fera une petite transition avec la couture mais c'est pas de la couture attention je vous fais pas fuir je voulais quand même vous parler du dernier burda qui vient de sortir donc c'est le numéro d'octobre 2018 alors je vous en parle pour le tricot parce qu'en fait ils ont alors ça se voit dès la couverture il ya le il ya les explications de ce béret il ya trois modèles de tricot dans ce modèle de burda donc je voulais quand même vous le dire donc il ya ce béret qui est tout simple donc d'après burda oui ça a l'air d'être en point mousse et puis attendez faut que je vous retrouve je ne marque pas je suis pas organisée voilà il ya aussi une écharpe homme alors on voit les deux on voit le béret à nouveau et puis en dessous on voit le châle en fait il est bicolore il ya du gris clair et du gris foncé donc super simple point de riz donc hyper simple mais ça mérite de donner des idées parce que j'ai j'ai justement des écheveaux en décas gris clair et gris foncé donc je ne sais que faire et donc là ça m'a fait tilt en voyant ça je vais faire une écharpe pour mon homme voilà bien sûr le point de riz c'est vrai qu'à ma foi je trouve ça pas mal en écharpe pour homme c'est pas mal voilà donc super easy c'est écrit évidemment il ya un modèle par contre beaucoup plus compliqué alors voilà je vous le dis quand même du coup pour les plus expérimentés ça peut vous intéresser c'est ce pull donc là évidemment c'est pas super easy on est d'accord il ya des torsades voilà donc moi je me lancerai pas personnellement là dedans je suis pas assez fortiche pour me lancer dans un patron personne n'a fait encore ma connaissance donc donc non mais voilà c'est pour info dans le dernier burda il ya trois modèles de tricot voilà c'était juste pour me dire ça et et l'écharpe me tente c'est ça le pire mais je sais pas ça les est ennuyeux je me suis dit quand même que ça peut être un bon un bon modèle pour les tricoter parce que alors les tricoter quand on a des points compliqués la jambe à brioche j'emmène pas à tricoter c'est même pas la peine donc ah ouais donc ça motive encore plus à monter ça il me faut un deuxième projet nittich compatible tricoter compatible mais 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 j'ai trop hâte d'avoir mon chat l'ombrillage quand même ou la couleur je préfère cette couleur là comme que c'est là ah oui c'est beau ça voilà je crois que j'ai tout dit ben oui ça y est on a enfin fini c'est trop long mon dieu j'ai parlé que de tricot je sais pas si je vais parler de couture finalement je le ferai je vais mettre en ligne cette vidéo sur le tricot et puis je fais une partie couture la prochaine fois j'essaie de le faire rapidement la semaine prochaine ou dans deux semaines parce que vraiment faut que j'optimise un petit peu mon temps là maintenant c'est voilà parce que j'aime pas j'aime pas faire des podcasts quand il ya du monde à la maison faut que je sois tout seul tout seul et quand ma fille avait école mercredi matin c'était facile maintenant maintenant je n'ai plus de moment tout seul donc le rare moment que j'ai tout seul il faut que j'optimise voilà donc on verra bien allez au revoir et merci de me suivre au fait merci beaucoup parce que j'ai même eu des abonnements quand je faisais rien là cet été super merci beaucoup